Cette année, invoquant le manque de temps, la programmation de la plage des 6 pompes nous a refusé le traditionnel point de la programmation. Nous avons donc demandé à l'un de nos meilleurs journalistes d'enquêter sur cette sombre affaire. Pour pouvoir enfin vous orienter intelligemment durant le festival et enfin savoir tout ce que l'on nous cache, nous avons investigué à l'aide d'une caméra cachée dans les bureaux de la programmation. Nous avons été étonnés de ce que nous avons découvert. Alors, moi, je pense que dimanche, on va faire à 16h45, puis on va les faire rejouer beaucoup plus tard. On va commencer avec l'atelier des petits machin trucs. Je trouve que ça représente très exactement l'atelier des petits machin trucs, de la compagnie, les petits, des tournements, ça représente très exactement. Tu vois, en gros, tu mets, tu mets, tu imagines, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, t'as un mec qui jongle avec ça. Et en fait, c'est qu'avec des objets qui comptent de nulle part. Ah ouais. C'est un projet comme ça qui, ça fait du bruit, ça. Donc vraiment, c'est du bordel, et puis ça, je trouve que c'est bien représentatif. C'est bien pour commencer. C'est bien pour commencer. Puis du coup, pour l'aspect politique, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire jouer tout de suite derrière à 18h15, on va faire jouer Annie Ballet, ses élèvons, avec Economic Street. Donc en fait, c'est une bande dessinée, genre, tu vois, donc t'as une BD, comme ça, hop, et puis devant, t'as les petits personnages qui passent, tu vois, genre, t'as le mec qui passe, puis il raconte son histoire, et c'est l'histoire d'une usine qui ferme. Alors, ça a l'air comme ça un peu dur, mais c'est hyper drôle. Puis je me dis que d'un point de vue politique, c'est bien d'avoir des choses comme ça qui se passent dans cette ville, avant que tout ferme, parce qu'il pourrait y avoir un jour ou l'autre des surprises. Et puis, on a fait une surprise, à 20h30, on a Paco chante la paix, Paco, c'est un mec, il arrive, il arrive devant le public, puis il dit, salut les gars, salut, j'aimerais que tout le monde vive heureux, j'aimerais que tout le monde se tienne la main, etc. Puis ça commence comme ça, c'est cool, puis un peu, il dit, tout le monde fait, ouais, ouais, puis un peu, il s'est là, il fait, il fait un effort, puis il finit par les insulter, ça dérive complètement, puis il finit par les insulter, ça dérive complètement, puis il finit par les insulter, ça dérive complètement, puis il leur fait, tiens, tiens, c'est hyper méchant, ça dérape complètement, c'est extrêmement drôle, et donc ça part d'un truc sympa, un stylo, et ça finit en un gribouillis très méchant. Et voilà, le principe de Paco chante la paix, je pense que, bon, c'est un spectacle surprise, les gens s'y attendent pas du tout, ce qui est assez drôle, et c'est un petit peu, si Didier Super avait été un peu classe, il aura peut-être pu faire ça, quoi. Ah, ouais, ouais, moi du coup, dimanche, avec la nouvelle vague, on a toujours cette idée de nouvelle vague, on va un peu accueillir des jeunes compagnies, puis les aider un peu en mettant en exposition des lieux pour bosser, on invite des pros pour leur faire des retours, sur leur travail, et là, on va commencer directement dimanche, cash, avec un spectacle qui s'appelle Fuck. Fuck, c'est bien. On est bien avec Fuck, je pense qu'on est dans la lignée de ce que tu proposes, et c'est un spectacle de Cécile Gersaillot, en fait, c'est un jeu de massacre, tu vois, t'imagines, t'as des personnages, comme ça, qui présentent des personnalités qu'on voit tout le temps, des gens qui souffrent douleur, et comme ça, et en fait, le jeu de massacre, le but, c'est que tu prends, et puis tu les massacres, ces gens qu'on n'aime pas, tiens, tiens, le rhum, tiens, tiens, l'arabe, tout ça, c'est bien, quoi. Ah ouais, c'est un spectacle de clown, on est d'accord ? Ouais, c'est ça. Ah, je me réjouis de voir ça, ça va être sympa. Ça, c'est dimanche, déjà. Ça, c'est dimanche. On commence assez fort pour un dimanche, ça, c'est une journée un peu familiale, normalement. Bah ouais, le dimanche, pour certains, c'est le jour du Seigneur. On va prendre le jour, c'est le premier jour, quoi. Voilà.